Madame la conseillère départementale, Monsieur le Président de la Communauté de Commune, chers collègues maires, Monsieur le Directeur de la Communauté de Commune, qui est par là, Mesdames et Messieurs du Corps de Gendarmerie, Mesdames et Messieurs du Corps des Pompiers, Mesdames et Messieurs, chers Villacrois, Permettez tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation pour la cérémonie des voeux de la municipalité. Cette réunion aujourd'hui est donc très importante pour le Conseil municipal, un moment toujours très attendu. Il est pour nous un lieu de rencontre qui nous permet de revenir sur toutes les actions que nous avons mises en place au cours de l'année et pour lesquelles nous nous sommes investis. Il est l'occasion de connaître vos satisfactions et d'avoir vos retours. Ce midi, votre présence est un signe de l'intérêt que vous portez à votre commune. Nous vous en remercions chaleureusement. Tout d'abord, je vais commencer à adresser mes voeux aux associations. La vie des associations a toute son utilité pour notre commune. Derrière ces associations se trouvent des femmes et des hommes qui donnent de leur temps pour animer la collectivité dans un seul but, l'associatif. On encourage l'ASV, qui enquête de licenciés pour leur équipe de foot, une association historique de Villac et qui est présidée par Marius Gué. Un grand merci à Jean-Pierre Desgoulets, ancien président des Amis de Villac, pour la mise en lumière de l'entrée du Bourg-Nord. Grâce à cette magnifique réalisation, je veux parler du Porsche, en brasier rouge de Villac et recouvert d'ardoises de Villac, qui trône tel le Panthéon-Temple des Grandons du Bénévolat. N'ayons pas peur des mots. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les bénévoles qui ont participé à cette réalisation. Peut-être verront-ils un jour leur nom gravé sur le fronton de ce magnifique Porsche. Aujourd'hui, d'autres projets sont portés par la nouvelle présidente des Amis de Villac, Stéphanie Auréjac, qui a à cœur de réussir dans sa mission de valorisation et de création de petits patrimoines et de proposer des journées à thème. Je remercie aussi l'Association des Grands Espaces qui nous a présenté la répétition grandeur nature de leur spectacle. Un moment énigmatique et fabuleux. Je voudrais donc, pour ces voeux 2024, souhaiter à toutes les associations de la Commune une belle année pleine d'action et de réussite. Maintenant, j'adresse mes voeux aux employés communaux. Je ne vois pas la dyslase. La dit ? Tu n'es pas là ? Non, tu n'es pas là. Bon. J'adresse mes voeux aux employés communaux. Une année de travail acharné vient de se terminer pour Francine, Jean-Paul et la dyslase. Je me félicite des relations que nous entretenons. Je ne rencontre que de bonnes volontés et beaucoup de compétences. Sachez que nous serons toujours à votre écoute et que dans la mesure du possible, nous ferons en sorte d'exaucer vos souhaits afin que vous puissiez exercer, dans les meilleures conditions, votre métier, dans un esprit d'efficacité au service des administrés. Je vais continuer avec un moment d'émotion car, aujourd'hui, pour une personne, c'est les derniers voeux en tant que secrétaire de mairie. Francine. Car Francine, votre rédactrice, celle qui vous a accompagnée dans tous vos dossiers, qui a vu l'évolution de son métier, qui a suivi toutes les formations, qui a dû supporter des dizaines d'élus, à part moi, qui a organisé un nombre incalculable de votes et de réunions, qui a reçu des centaines de doléances de la part des administrés, celle qui est restée 44 ans dévouée à Villac et à Châtre. Une femme de caractère qui a su gérer les moments difficiles de sa vie, toujours professionnelle, qui a su être d'une discrétion absolue due à son devoir de réserve dans le respect de sa fonction. D'ailleurs, Roland, son mari, lui dit souvent « Tu es la seule à ne pas être au courant. » Roland, je peux te dire aujourd'hui, il est sûrement, elle était sûrement informée. Voilà, aujourd'hui, on peut l'exprimer ainsi. Un pilier de notre collectivité va laisser sa place. Car la retraite est là. Elle va pouvoir aller barouder au volant de son camping-car, préparer de bons petits plats et manger quelques gâteaux. Une future vie de retraité bien méritée. Je pense que Francine ne nous abandonnera pas et qu'elle trouvera très vite une occupation au sein de notre village. Car elle a passé une partie de sa vie au service des autres et je suis sûr qu'elle a chevillé au corps un esprit de collectivité. Francine, que te dire de plus ? Passe du bon temps avec ta famille, tu vas pouvoir chérir et choyer tes petits-enfants. Par contre, désolé, Roland, fini les vacances. Francine, Villiac a aimé ton travail. Villiac aimera toujours ta belle personne. Francine, 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 tout les vies à quoi se joignent au conseil municipal pour te remercier pour toutes ces années passées à leur côté et à leur service. Merci, Francine. On t'embrasse. Vous pouvez l'applaudir. Bon, après ce moment de sentiments partagés, on continue. Francine prend sa retraite et Élodie arrive. Élodie, ici présente. car Élodie est la remplaçante après avoir travaillé dans de grandes collectivités. Elle a souhaité s'impliquer dans des mairies à taille humaine avec des tâches diversifiées. Oh là là, j'ai perdu le fil. Elle a des tâches diversifiées. Élodie a déjà pris l'ampleur du travail. Nous lui donnerons tous les moyens pour réussir et elle a toutes les capacités. Nous lui souhaitons une belle collaboration avec l'équipe municipale et avec les administrés. On l'encourage et bienvenue à Élodie. Voilà. Chères collaboratrices et chers collaborateurs Francine, Élodie, Jean-Paul et Ladislas, je vous souhaite une excellente année 2024. Comme chaque année, j'en profite pour remercier les bénévoles qui participent au fleurissement du bourg. Je voudrais aussi féliciter les personnes qui ont confectionné une superbe crèche de Noël au sein de notre Église. Je voudrais souhaiter au Conseil municipal tous mes voeux de bonne santé et de bonheur pour cette année 2024. Et j'en profite pour leur dire combien ils sont efficaces et utiles dans leur rôle de conseillers au service de la Commune et des administrés. Je suis fier de vous et je vous remercie pour votre loyauté et votre amitié. Parmi l'Assemblée, quelques habitants sont arrivés pendant ces trois dernières années sur notre Commune. On vous remercie d'avoir choisi notre village pour venir vous installer. Nous les recevons chaleureusement. Grâce à vous, nous avons atteint les 300 habitants au dernier recensement. Nous souhaitons à tous ces nouveaux viaquois une bonne année 2024. En maintenant, que s'est-il passé en 2023 ? Nous avons enfin mené à bien la campagne de réflexion des routes qui a été réalisée au printemps par l'entreprise La Gare de la Ronde pour un montant de 38 000 euros. réparation de la toiture de l'abri des voyageurs de l'ancienne gare qui vient de se terminer 3 600 euros. Comme prévu, les deux ponts en jambant l'aile ont été restaurés par l'entreprise Laurière pour la somme de 68 200 euros sur fonds propres et avec une aide du département intitulée « Amende de police ». Merci, mon lieu de... Il a été fait de l'entretien courant sur les bâtiments communaux. Nous nous sommes dotés d'un nouveau fourgon d'occasion pour la somme de 11 200 euros. Nous avons réalisé notre projet de boulangerie. Le coût total des travaux s'élève à 188 407 euros. avec un montant de subvention de 122 930 euros répartis entre le conseil départemental, l'État et la région. Il reste à charge pour la commune de 65 477 euros sur fonds propres. Aucun emprunt a été contracté pour cette opération. En ce qui concerne le démarrage, nous avons eu une expérience en demi-teinte avec notre premier boulanger. Je pense qu'il laissera un souvenir indélibile. J'ai bien dit indélibile. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons des propositions de candidature à la reprise. Croisons les doigts pour que ce commerce retrouve sa réputation d'entendant. Le syndicat des eaux est intervenu sur la commune pour résorber quelques fuites. Il n'y a pas eu de gros travaux cette année. J'en profite pour remercier Jean de Maison, ici présent. Nous venons de passer deux mois de travaux pour l'installation de la fibre avec des conditions climatiques désastreuses qui ont rendu les travaux compliqués. On en voit enfin le bout. Je n'ai pas la date exacte de la mise en service. On vous tiendra au courant. Maintenant, inscrit au programme communal 2024. L'adressage est en cours de réalisation. L'adressage correspond à la mise en place de nom de rue et de numéro de maison qui permettra de vous situer avec le GPS et facilitera la tâche du facteur de livreur, etc. Je remercie pour la mise en forme de ce document Yvon, Isabelle et Sandrine qui font un travail remarquable. Pour les noms de rue, nous sommes restés au plus proche de l'existant dans la mesure du possible. Je pense qu'il faut répondre. Comme nous l'avons souhaité, nous avons mis fin à notre collaboration avec le SMD3 pour se rapprocher géographiquement du CIRTOM de Brive. La mise en place est effective depuis le début de l'année. Pour les retardateurs, vous pouvez vous rapprocher du CIRTOM ou de votre mairie pour récupérer vos pages, clés, documents, etc. On n'oublie pas de remercier monsieur le président de la communauté de communes, Dominique Bousquet et son directeur monsieur Harrell qui ont fait le nécessaire pour que notre requête aboutisse. Et on dit aussi merci à monsieur le président du SMD3 du bout d'élèves qui a accepté le divorce et qui, ma foi, un peu coûteux. Le divorce. Le SDE, syndicat d'électrification, interviendra sur l'enfouissement des réseaux dans le village de la Motte, ainsi que un édise qui doit enfouir la haute tension. Je n'ai pas la date, mais c'est inscrit. Tu valides ? Oui. Bon, c'est inscrit. Le moment qu'il n'y a pas la date, je valide. J'en profite pour remercier notre vice-président de secteur, Lionel Armand-Gadien, ici présent, qui nous aide à progresser dans la modernisation de notre réseau. En suivant, les services d'urbanisme de la communauté de communes ont engagé la mise en forme du PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal. Donc, je laisse le plaisir de vous en expliquer les tenants et les aboutissants par M. le Président. Comme vous le savez ou pas, toutes ces idées de loi qui dictent la marche à suivre pour réaliser ce plan local d'urbanisme intercommunal viennent de l'au-delà. Et nous, sommes bien là, les pieds sur terre. Croyez-moi, des idées pareilles en matière d'urbanisme, c'est de la folie pour nos campagnes. D'ailleurs, il va falloir beaucoup de courage ou d'inconscience pour voter la mort de nos villages. En quelque sorte, se donner le coup de grâce. Surtout, surtout, pensez à remercier vos députés et sénateurs qui ont voté ces lois. Un exemple de loi, sans doute la meilleure au milieu du paquet cadeau, la loi ZAN. zéro artificialisation, nette. Ils sont forts quand même. Voter à la quasi-unanimité des deux chambres, moins une voix pour le Sénat. Il a dû se tromper de bouton. Je dis chapeau les artistes, je pense qu'ils sont tous devenus urbains. Mes chers compatriotes, « Nous sommes à la croisée des chemins en matière d'urbanisme. À ceux qui doivent établir ce plan d'urbanisme, je souhaite beaucoup d'héroïsme. » Voilà, je vais arrêter mon réquisitoire totalement personnel, mais certainement partagé par des non-obligés. Je vous renouvelle mes voeux pour cette nouvelle année 2024 au Villacroix, à toutes les personnes ici présentes aux personnes dans la peine pour la disparition d'un proche. Je souhaite que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de joie et principalement une vie d'espérance et de bonne santé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vais donner la parole au président de la communauté de communes. Applaudissements Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les responsables, président, directeur des associations, des administrations, mesdames et messieurs les viaquoises et viaquois. Merci à monsieur le maire de votre invitation à la communauté de communes puisque je vois à au-delà de plaisir, mais cette année on n'a pas commencé par vous. D'habitude, la grande ronde des voeux, on commence à l'IAC, mais on a commencé à s'entraîner hier soir au Lardin. Donc on est parti pour un mois qui se terminera le 31 janvier à Tenon. Vous vous êtes tous invités où c'est les voeux de Francine Bourat et Dominique Bousquet, c'est nos voeux personnels, ceux-ci. Et au milieu, il y aura les voeux de la communauté de communes qui eux seront le jeudi 18 qui auront lieu au Lardin. Voilà, donc vous êtes invités à ces deux voeux communautés de communes et cantons du Haut-Périgord-Noir. Donc les voeux, tu viens de le dire, il y a eu une période où il n'y en a pas eu lieu, mais je crois que tout le monde refait les voeux. C'est un moment d'amitié, de rencontre, de cohésion et face aux lois, comme tu l'as dit, on a besoin d'être unis ensemble, au-delà de toute autre considération pour défendre le dynamisme, pour défendre notre territoire et ses communes. Le département, je ne sais pas si Francine veut dire quelques mots après sur le département, elle ne peut plus parler, mais bon, elle dira bien quelques mots, qui dit que sur les opérations que tu as citées, le département a suivi, aujourd'hui, le département, et elle le dira, c'est comme les autres collectivités, c'est un peu compliqué et on n'y voit pas vraiment de façon très claire quelles seront les possibilités du département et ce n'est pas du tout une critique, ce n'est pas du tout une critique, je suis censé, nous sommes censés dans l'opposition, mais je crois que, je vais peut-être me faire malvoir de le dire par ceux qui croient à des oppositions frontales, mais aujourd'hui, je crois que qui que ce soit qui gouvernerait, il aurait les mêmes problèmes de gestion financière du département. La communauté de communes, elle, elle a aussi ses difficultés financières, mais bon, on y arrive à s'en sortir, grâce à mes vice-présidents, j'en ai plein devant moi, les compétents, grâce au soutien de l'ensemble des élus, grâce à l'administration de cette communauté qui est devenue un peu plus importante, elle est compétente, il y a un peu de réorganisation cette année chez nous, mais il faut bien, si on veut, pouvoir mettre en œuvre un certain nombre d'activités sous la direction de Nicolas Harrell, que je remercie, comme toi, pour le travail, en la semaine, le dimanche, le soir, la nuit, il travaille beaucoup, il a deux défauts, il ne parle pas trop fort, ça vous le savez, il faut un micro, mais à part ça, il travaille beaucoup. Voilà, donc merci Nicolas de manager cette équipe qui est au service des communes et du territoire. Donc c'est l'économie qui est notre objectif majeur et c'est difficile, Francine, tu l'as dit, hier soir, on a une pensée pour les licenciés des papeteries de condamnements. On n'avait pas du tout la même analyse que la direction des papeteries. On a plaidé dans le sens des syndicats où on était très en phase avec eux, contre une direction qui n'a rien voulu entendre et malgré tout ce qu'on a pu essayer de messages à faire passer, que ce soit au niveau de l'État, des ministères, du Président de la République, de différents réseaux que l'on connaît, ils se sont entêtés sur leur position. On a réussi néanmoins à négocier, je ne sais pas si on doit dire merci, mais bon, autant en profiter, des dispositifs nationaux qui s'appellent rebonds industriels. Donc l'État va mettre 2 millions d'euros, la région 1 million, la communauté de communes, on va en mettre un peu, mais je n'ose pas vous dire la somme parce qu'elle est symbolique, mais ça permet d'être au comité de pilotage et autour de table, symbolique, bon, c'est 50 000 euros, c'est toujours 50 000 euros, mais ça reste symbolique par rapport aux autres sommes. Et d'autre part, il y a le plan de revitalisation qui, lui, est de l'argent de l'État qui est, d'ailleurs, ce n'est pas un cadeau puisqu'ils étaient obligés de le faire, donc eux, ils ont mis 1,5 million. Et il y a deux bureaux d'études, Ernst et Jung pour le rebond industriel et HLL qui travaillent pour le plan de revitalisation. Donc déjà, ils sont sur le terrain, ils recensent les projets d'investissement, les financements, mais là aussi, on est en plein paradoxe. Je continue ce que tu dis, je l'ai dit hier soir. La même semaine, le préfet nous dit créer une zone d'activité puisqu'il y a un dispositif sur lequel on est candidat. Je ne suis pas du tout sûr qu'on sera retenu. À mon avis, c'est fait pour les grandes villes et ce n'est pas fait pour nous, mais bon, ça ne nous empêche pas de s'y battre qui s'appelle 50 sites clés en main. Merci, Mme Francine, de me souffrir parce que des fois, j'oublie. C'est l'âge qui me fait oublier les choses. 50 sites clés en main et la même semaine, les services de la DTT nous expliquent qu'on est trop dispendieux concernant l'urbanisme et qu'on n'applique pas la sobriété foncière. Dans le côté, on nous dit, on vous aide et on paye des bureaux d'études parce que je vous ai donné les sommes quand même pour vous aider à faire des zones d'activité. Après, on vous dit, il ne faut surtout pas en faire parce qu'il faut le ZAN, il faut la sobriété. Donc, tout ça, on s'y va. Des pistes, il y en a. Elles aboutiront. Certaines ont déjà abouti. M. le maire de Pazayac, il y a une entreprise parisienne qui va reprendre l'entreprise Coste à Guignassou et qui va créer une quinzaine d'emplois supplémentaires aux 15 qui existent déjà. On allait la chercher avec Francine à Aulnay-Soubois dans la région parisienne. On a trouvé un patron, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns, un sympa, humain et intelligent. Un gars qui a commencé avec 5 emplois dans une entreprise familiale et aujourd'hui, ils sont 13 de sang. Alors, il ne va pas amener les 13 de sang à Guignassou mais il va en amener un certain nombre. Après, on a une grosse piste et là, on ne dévoilera pas les négociations sur le Lardin. On est dans les 3 derniers sites, dans les 2 derniers, tu es encore plus optimiste que moi. dans les derniers en tout cas qui sont à la course mais c'est un appel à la candidature européenne donc ça, il faut s'y battre. Voilà, et puis après, Mondial Relais avec ses difficultés d'installation, ce n'est pas si simple que ça, installer Mondial Relais. J'entendais des gens qui disaient l'autre jour « Oh mais ce n'était pas difficile d'installer Mondial Relais, ils étaient déjà à Terre-Ason ». Donc, il y a Jean-Him Verne qui est devant moi, Dieu sait qu'on a eu des visios, des cidés là et que tout n'est pas encore réglé. D'ailleurs, même si les travaux avancent, tout n'est pas totalement réglé. Donc, ce n'était pas évident de les amener. Donc là, ce sera une trentaine d'emplois dans un premier temps qui doit monter jusqu'à 70 puisqu'ils vont automatiser toute leur messagerie et ça devrait créer 40 emplois supplémentaires. Voilà, mon TRS, c'est du passé, c'est la boîte de transport. Tout ça pour dire qu'il y a des choses qui se font, il y en a d'autres qui sont en gestation et il faut qu'on se batte tous ensemble dans le cadre des lois qui ne nous aident pas toujours et en profiter. donc, l'économie est importante mais je ne vais pas être très long sinon je vais mobiliser trop votre attention. Il y a l'habitat qui est important parce que si on veut installer des entreprises, il faut aussi installer des habitants. Tu as dit que la population avait augmenté. C'est important donc il faut rénover. On a un service habitat. On a un service assainissement avec Don Clionel qui dirige ce service en tant qu'élu. On a la politique de l'enfance avec les centres d'accueil et de loisirs. Ici, on a Badefolle. Madame le maire est là. Puis, je pense, on essaiera d'agrandir. C'est un projet puisque c'était aussi un challenge important. On n'y croyait pas beaucoup, même nous, au départ. Il y avait plus de critiques à faire ce projet que d'enthousiasme et puis aujourd'hui, il est plein. On refuse même des enfants parce que les locaux ne sont pas assez grands. Donc, il y a le centre d'accueil et de loisirs. À côté, il y a l'estrade, il y a Tenon. Donc, la politique de l'enfance, c'est important. Le tourisme, il y a beaucoup à dire sur le tourisme. Il coûte relativement cher pour les résultats apportés à vos communes. J'en ai conscience. Par contre, ça fait partie de l'économie. Et pour essayer de mieux maîtriser d'une forme associative, on est passé en EPIC, établissement public, industriel et commercial, qui permettra, avec l'appui de tout le monde, d'essayer de développer le tourisme pour tous et tous, sur notre territoire. Voilà, je vais en rester à peu près là. Le PLUI, bon, tu l'as dit, on va faire pour le moins mal dans le cadre. Mais bon, là, moi, j'ai une position qui est de ne pas trop se coucher. Alors, est-ce que j'aurais raison ou pas d'aller un peu au conflit ? Je ne sais pas. En tout cas, je crois qu'il faut qu'on arrête de se coucher sur les dictates de l'État. Alors, je vous donne deux chiffres. Après, je vais en arrêter là. On a diminué par trois, pour être gentil avec l'État, ce qu'on avait consommé entre 2010 et 2020. On a prévu entre 2020 et 2030 d'en consommer qu'un tiers. Donc, on a quand même donné un gage de bonne volonté. on a diminué par six ce qui avait été consommé les dix dernières années. Et malgré ça, ça ne leur suffit pas. Donc, je crois qu'il y a un moment où il faut taper sur la table et dire c'est comme ça et que ce n'est pas autrement. Et tout ceci à un moment où la croissance démographique était en baisse. Vous l'avez vu dans les journaux, on a une communauté de communes qui a perdu des habitants. Donc, si on a consommé tout ça en perdant de la population, si demain on réduit trois fois, je ne vois pas comment on va augmenter la population. Donc, tout ça, ça va nous occuper cette année grandement. Les ordures ménagères, vous, vous en êtes sortis, tu l'as dit, on fait l'avance d'argent parce que ça coûte un peu d'argent aux communes, on va faire l'avance et puis vous nous rembourserez sur un certain nombre d'années. Par contre, je n'ai pas encore fait le chèque à tout hasard parce que j'attends le rendez-vous avec le président du SMD3 et je ne l'ai pas eu avant pour finaliser les négociations. Maintenant, peut-être que la balle n'est plus dans le même camp puisque si je n'ai pas mon rendez-vous, il n'aura pas son chèque. Voilà, donc, et vous, c'est réglé. Donc, les rapports de force vont peut-être un peu changer. Bon, j'en arrête là. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année, que 2024 soit meilleur que 2023. Bonne retraite, Madame Francine Bijat. Voilà, mais, alors, pour faire la transition avec Kélodie, c'est vrai que les trois quarts de ma vie publique ont été plus tononnesse que terassonnesse, c'est comme ça. il n'y a que peu de temps que vous commencez à m'adopter ici, mais c'est... Alors, j'étais très... beaucoup plus tononné, hein, mais votre nom était arrivé jusqu'à tonon par vos compétences, votre capacité et votre dévouement. Concernant Elodie, par contre, je fais partie des premiers qui l'ont embauché en son temps et je pense que il n'y a pas de raison qu'elle doit s'acclimater elle aussi au terassonné. Voilà, donc à tous, bonne santé, beaucoup de bonheur et bonne année. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements